Bonsoir Mickaël Darman, éditorialiste au service politique d'Europe 1, merci d'être avec nous et de nous apporter vos lumières. Le départ de Gérard Collomb donc ce soir, nouveau coup dur, ce serait un euphémisme ? Oui parce qu'on assiste en fait sous nos yeux à une crise d'autant plus grave que le président Emmanuel Macron, on le sait, avait fait donc de l'autorité restaurée, de la posture jupitérienne, les deux piliers de son action présidentielle. Alors on a déjà eu le 28 août une démission en direct, celle de Nicolas Hulot, et là aujourd'hui celle de Gérard Collomb qui par voix de presse depuis plusieurs jours maintient et veut donc démissionner. Donc en fait c'est effectivement un édifice qui s'effondre, un système qui est en train tout simplement d'imploser, parce qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est le premier baron du macronisme qui décide d'imposer son agenda au président de la République alors qu'il a contribué tellement à sa campagne et à le faire élire. Et ce alors que depuis plusieurs semaines, l'Elysée réorganise son dispositif politique et humain en vue de se lancer dans une reconquête vis-à-vis des Français. On voit bien que le processus de crise est allé beaucoup plus vite que les hommes du président et qu'effectivement le système Macron ce soir implose. Il va falloir, alors que dans deux jours, Emmanuel Macron se rend sur la tombe du général de Gaulle, le symbole de cette autorité de la Vème République, il va falloir qu'il restaure cette autorité en crise officiellement aujourd'hui. Je voyais ce titre de l'AFP, ce grognard devenu grognon de la Macronie, Gérard Collomb qui s'en va. Et puis vous le soulignez à juste titre, Mickaël Darmon, Nicolas Hulot puis Gérard Collomb qui annoncent leur démission par voix de presse, c'est parfaitement inédit dans la Vème République. Merci Mickaël Darmon pour vos lumières. On continue de parler du cas Gérard Collomb avec vous, 39 21, n'hésitez pas à prendre la parole ce soir et on vous retrouve à 19h20, Mickaël Darmon, pour discuter du cas Gérard Collomb et peut-être du nouveau ministre de l'Intérieur, qui sait d'ici là, 18h35.